Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto très simple et très rapide sur PES 2021 qui va te permettre d'avoir ça ! PES 2021 PES 2021 Comme tu l'as vu, ça va être excellent ! Alors, ça va te permettre de jouer avec ces équipes hors ligne, ça va te permettre de faire une ligue des masters avec ces équipes classiques, mais également d'avoir les maillots dans ton jeu et donc de pouvoir même les utiliser en MyClub, ça c'est plutôt sympa ! Tu vas voir que ça va être très très rapide et très simple, c'est vraiment enfantin ! Ce patch est disponible grâce à PES Universe ! Alors certains me disaient, ouais Luthor, pourquoi payer pour avoir des patchs qui sont gratuits ailleurs ? Je parle des patchs maillots normaux ! Et bien, pour ça ! Parce que quand tu es sur PES Universe, quand tu as payé l'abonnement 5 ou 10 euros à l'année, tu as droit notamment à ça et tu vas voir qu'il va y avoir d'autres contenus dans l'année, d'autres équipes classiques, des équipes nationales, etc. Donc on est parti tout de suite pour le tuto ! Pour faire ce petit tuto, il va te falloir une clé USB que tu vas rentrer sur ton PC ! Ensuite, on va venir formater, bien sûr, sa clé USB ! Hop ! Formaté en FAT32 ! C'est parti ! Une fois que c'est fait, on va aller créer un dossier, un nouveau dossier, nommé WIPES ! Et c'est ici qu'on va venir installer les fichiers, installés grâce à nos amis de PES Universe ! Je vais les glisser, ça télécharge, ça va aller assez vite ! Une fois que c'est fait, on va venir les extraire ici ! C'est parti ! Et on va pouvoir supprimer ce fichier ! Ensuite, on retire la clé USB, on va la mettre dans la PS4 ! Et on se retrouve sur la console ! Ça y est, on est donc sur la console et on va pouvoir aller installer tout ça ! Donc, modifier, importer, exporter, importer, équipe ! Voilà ! Stockage ! Là, ça doit vous trouver tout ça ! Donc là, vous faites carré, sélectionnez tout, ouvrez les paramètres ! Et là, il faut cocher les deux cases ! Voilà, appliquer données joueurs effectifs, écraser les fichiers d'images de même nom ! Et c'est parti ! Donc si comme moi, vous n'avez plus de place, il va falloir supprimer des équipes ! Donc supprimer des images ! Donc vous allez dans supprimer images ! Et là, vous choisissez, on va voir ce qu'il y a en maillot L ! Donc là, il va falloir supprimer des images ! Donc vous allez choisir des images et à vous de les supprimer ! Donc c'est vrai que c'est un peu dommage ! Mais par exemple, Chelsea qui ont plusieurs maillots, etc... Donc vous ne pouvez pas tout avoir ! C'est vrai que c'est dommage ! Il n'y a pas assez d'espace ! C'est vraiment un gros inconvénient, je trouve ! Et donc il va falloir supprimer des images ! Donc moi, je vais supprimer les 3e maillots ! Tous les serves, là ! Tous les serves, je vais les supprimer ! Une fois qu'on a supprimé nos équipes, on va sur Importer-Exporter ! Importer-Équipe ! On valide ! On valide ! On fait carré ! Ouvrez les paramètres ! On coche bien les deux cases ! Voilà ! On les coche, hein ! Et on fait OK ! Finalement, j'ai supprimé toutes les équipes des deux anglaises ! Tous les maillots ! Parce que de toute façon, je ne m'en servirai pas ! Donc comme ça, j'ai libéré plein d'espace pour installer les classiques ! Parce que ça prend quand même pas mal de place ! Et je me suis un petit peu fait avoir au début ! Mais vous allez voir que du coup, ça va marcher nickel ! Donc après, c'est un choix ! Vous ne pouvez pas tout avoir ! Malheureusement, vous ne pouvez pas avoir toutes les deux ligues anglaises ! Allemande, italienne, espagnole, les classiques ! Vous devez faire des choix obligatoirement ! Donc après, à vous de choisir les amis ! Mais en tout cas, au moins, vous allez voir que vous allez avoir beaucoup plus de possibilités ! Et ça, c'est quand même plutôt cool ! Voilà ! Donc c'est fini ! C'est fini, c'est fini, c'est installé ! Alors là, on va aller dans, si je ne me trompe pas, équipe ! Voilà ! Donc ça a remplacé la J-League ! La J-League ! Et donc là, vous voyez que vous avez par exemple, classique Arsenal, Simon-Pires, etc. Classique Chelsea, classique St-Ajax, Liverpool, Manu, avec Canto notamment ! Barça, Real, Dortmund, Milan, l'Inter, la Juve, la S-Roma, Manchester ! L'Olympique de Marseille, avec notamment un petit Dimeco, Laurent Blanc, Deschamps, Franck Sosé, Abedipelet, Papin, Olmeta, etc. Classique Porto, avec du Déco, du Manich, on s'en rappelle de ces joueurs-là ! PSG, avec même le logo classique, mais d'ailleurs, Marseille, c'est pareil ! Du Paul Le Gouen, du Alain Roche, du Ginola Rocheteau, Oko Shawea ! Quand même, c'est du lourd ! Il y avait Yepes également ! Il y avait Yepes ! Atlético Madrid, Valence, le Celtic et les Rangers ! Voilà les amis, j'espère que ce tuto vous aura plu ! En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait ! Je vous dis à la prochaine ! Ciao les mecs ! Sous-titrage ST' 501